Et yo les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. Comme vous pouvez le constater à l'écran, nous sommes sur New World et cette fois-ci, c'est enfin la sortie officielle du jeu. Après de nombreux reports, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, on pouvait se dire est-ce qu'il va pas encore être repoussé ? Et bien non, ça y est, 28 septembre, c'est officiel, le jeu est disponible pour tout le monde et ça, ça fait plaisir. Alors évidemment, comme toute sortie de MMO un minimum attendue, ça ne s'est pas passé sans heure, on va en parler justement dans cette vidéo. Mais voilà, dans l'idée, c'est la première vidéo d'une série, finalement comme j'aime bien le faire, quand j'aime un jeu, j'aime bien, et bien tout simplement vous en parler sur une petite série de vidéos où au fur et à mesure de mon leveling, je partagerai avec vous un petit peu mes impressions, etc., mon avancée. Donc c'est ce qu'on va faire pour ce New World aussi. Première vidéo, on est au level 14, peut-être qu'il y aura une vidéo autour du level 30, au level 45, et pourquoi pas au level max pour parler vraiment de tout le leveling et du endgame. Bref, des vidéos sont à prévoir sur ce jeu. Mais comme je vous le disais, évidemment, les serveurs, ça a été un petit peu compliqué. Ok, ça a été un petit peu compliqué, et je vous avoue qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est la hype autour de New World. Je suis vraiment étonné, je ne pensais vraiment pas que ce jeu allait susciter une telle hype. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de le tester déjà dès l'alpha, je l'avais trouvé cool, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas. Au fur et à mesure des mois, le jeu a été repoussé, etc., les bêtas qui ont suivi, le jeu était de mieux en mieux, jusqu'à la toute dernière bêta qui a eu lieu cet été, que j'ai vraiment trouvé satisfaisante. Et là, je me suis dit, ouais, ils ont bien fait de repousser le jeu, parce que là, il commence à être dans un état, ma foi, voilà, plus que correct. Pas parfait, mais plus que correct. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, tiens, ça va être un petit jeu auquel je jouerai en parallèle de WoW. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, puisque pour moi, ce jeu apporte tout ce que WoW n'apporte pas. Et tout ce que moi, j'attends de WoW, justement, de l'housing, des métiers poussés et complets, du PVP à grande échelle, etc., etc. Donc, je me suis dit, ce sera un complément parfait de WoW, mais ce sera quand même un jeu qui restera pour moi secondaire. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait être autant attendu. D'où ma surprise, ce matin, quand les serveurs ont ouvert à 8h du matin, horaire assez inhabituel, notamment pour des mémos, moi, je connais minuit, 11h du matin, etc., mais 8h, jamais vu. Je me suis dit, 8h du matin, du coup, il ne va pas y avoir beaucoup de monde sur les serveurs, ça devrait aller. Et là, quelle fut ma surprise, donc, je me connecte, je choisis un serveur au pif, un serveur français, c'est Nisa, je crois, voilà. Nisa, boum, je choisis, parce qu'en fait, si vous voulez, dans les serveurs, sur le côté, c'est écrit les langues conseillées. Et sur, tout simplement, Nisa, c'était écrit FR conseillé, avec 4 autres serveurs. Je crois qu'il y avait 5 serveurs conseillés pour les FR. Donc, moi, je me suis dit, quitte à jouer au jeu, je vais partir sur un serveur conseillé pour les FR. Je clique dessus, paf, une erreur. Bon, je relance le tout, je reclique dessus, et là, je vois quoi ? 2500 de files d'attente. Ah ! Donc, autant vous dire que 2500, déjà, j'ai été surpris. Mais je me suis dit, 2500, bon, globalement, ça risque d'aller assez vite. Je suis là, j'attends, je m'occupe un peu comme je peux, je fais un petit peu de wow, tout ça, bon. Et là, je vois que la file ne bouge pas d'un iota. Je me dis, attends, c'est pas possible. Ça fait 15, 20 minutes, 30 minutes que je suis dans la file, elle est toujours à 2500. Qu'est-ce que je fais ? Erreur, je coupe le jeu, je le relance. Et là, toujours pareil, 2800, un truc comme ça, bon. Sauf que cette fois-ci, ça bouge un petit peu. Cette fois-ci, ça bouge un petit peu, et ça descend un petit peu. Et donc là, je me dis, il va falloir que je m'arme de patience. Et là, les heures passent, je vous rappelle qu'on est 8h30, 9h du matin. Et là, les heures passent, 9h, 10h, 11h, et je vois que ça bouge encore très, 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 très peu dans la file. Et je me dis, aïe, 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 ça va être compliqué, là. Et jusqu'au moment où, à 11h, il y a eu un message pour dire, maintenance des serveurs, on va tous les couper. Et je me suis dit, ça y est, ça va être ma chance. Donc, j'en profite pour lancer mon stream en même temps. Parce que, bon, ça ne servait à rien que je lance le stream pendant la file d'attente, super. Donc, je lance le stream, et là, boum, au bout de 10, 15 minutes, les serveurs sont up. Je suis à à peu près 300 ou 500 de file. J'arrive à rentrer assez rapidement dans le jeu. Et enfin, j'ai pu passer toute la fin de matinée et toute l'après-midi sur le jeu. Donc, plutôt content parce que, finalement, je n'ai pas été kick du jeu. Je suis dessus. Il n'y a pas de freeze, comme vous le constatez. Il n'y a pas de lag, pardon. Bref, tout va bien. Et puis, je continue ma petite aventure tranquillement. Et là, par contre, sur le chat, ah, les gens n'étaient vraiment pas contents parce que tous les gens qui arrivaient me disaient, « Mais attends, mais c'est n'importe quoi. Il y a 3 000 de file, il y a 4 000, il y a 5 000. » Enfin, bon, apparemment, il y a des files d'attente. Et il y en a eu pendant toute la journée des files d'attente très, très, très longues. Et autant vous dire qu'au moment où je tourne la vidéo, il est à peine 17 heures passées. Donc, ce soir, à 18 heures, à 20 heures, j'imagine que les files, ça va être quelque chose. Alors oui, ça dépend du serveur, etc. Il y a même des serveurs Sydney, en Corée, où il y a 163 heures d'attente pour se connecter. Donc, d'un côté, on se dit, c'est Amazon. À mon avis, ils doivent avoir des serveurs plutôt solides. Certes, je n'ai pas de problème, encore une fois, de lag ni rien. Mais déjà, il y a un truc que je ne capte pas. C'est la taille des serveurs. Apparemment, d'après ce qui m'a été reporté, les serveurs n'auraient que 2 000 places. Ce qui est quand même assez étonnant. Ok, il y a pas mal de serveurs. Il y en a 170, me semble-t-il, à travers le monde. Mais seulement 2 000 places. Alors, est-ce que c'est vraiment volontaire de la part d'Amazon, c'est-à-dire de faire des serveurs de 2 000 places, mais où il n'y a aucun phasing, aucun sharding, et où tout le monde se voit ? C'est possible. Parce que, généralement, il y a des serveurs, sur d'autres jeux, qui vont beaucoup plus haut. Mais, généralement, il y a toujours du sharding et tout, pour pouvoir encaisser tous les joueurs. Bref, je ne sais pas. Mais, en tout cas, voilà. Cette première journée, comme tout est mémo à succès, eh ben, il y a déjà eu pas mal de soucis, pas mal de gens qui n'étaient pas satisfaits. Apparemment, 2 serveurs FR ont été ajoutés dans la foulée, avec des files d'attente déjà un peu plus courtes. On verra bien, ce soir, ce que ça va donner. Mais, voilà. Moi, ça ne me choque pas. Un MMO qui a attendu, des problèmes de serveurs, il faut faire avec. Mais, honnêtement, moi, je suis quand même surpris de la hype autour du jeu. Et, je me demande d'où sort cette hype. Et, on s'est posé la question sur le stream. On s'est dit, mais comment ça se fait ? Parce que, voilà, moi, je vous le dis, vraiment, le jeu, pour le coup, je l'attendais. Mais, alors, à ce point, je ne pensais pas qu'autant de monde l'attendait. Donc, plutôt surpris de ce côté-là. Mais, j'imagine, encore une fois, que c'est vraiment un tout. Le jeu arrive au bon moment. Woke n'est pas trop en forme. Le jeu est de qualité. Le jeu est beau. Il y a eu une grosse, grosse, grosse pub faite par Twitch parce qu'ils ont les moyens, parce que Twitch leur appartient. Donc, ils ont payé beaucoup d'OPSP avec des streamers très populaires, tous les Twitch drops, etc. J'imagine que c'est un ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais, moi, globalement, je suis quand même assez surpris du succès, en tout cas, de la hype du jeu. Donc, plutôt content, parce que le jeu a l'air quand même assez plaisant. Voilà, voilà. Donc, la première chose qui m'a embêté, c'est que les serveurs, en fait, sont divisés par groupes, on va dire, des groupes de serveurs. En tout cas, pour ce qui est des serveurs FR, on va dire qu'il va y avoir le groupe de serveurs FR, d'accord ? Et dans ce groupe de serveurs FR, eh ben, c'est comme si les serveurs étaient liés. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où vous créez, écoutez bien, un personnage dans le groupement de serveurs FR, eh ben, vous ne pouvez plus en créer d'autres. Eh oui. Et donc, à partir du moment où vous choisissez un pseudo dans le groupe de serveurs FR, eh bien, ce pseudo sera bloqué aussi, apparemment, de ce qu'on m'a reporté, eh bien, il sera bloqué dans tous les serveurs de ce groupement. Donc, c'est quand même assez bizarre. Tu te dis, mais attends, moi, j'ai choisi un pseudo, j'ai choisi un perso sur le serveur Nisa. Si, à un moment donné, j'ai envie de re-roll pour rejoindre un pote sur le serveur Lyonès, eh ben, je suis obligé de prendre un autre pseudo et je ne peux pas créer de perso de toute manière parce que j'ai déjà un perso dans ce groupement de serveurs. Donc ça, c'est quand même très, très curieux. Du coup, si tu veux créer un re-roll, il faut aller sur serveurs anglais ou en tout cas, un autre groupement de serveurs. Et donc, on a réfléchi au pourquoi du comment ils avaient fait ça et on en est arrivé à la conclusion qu'ils anticipent une éventuelle baisse de popularité, en tout cas, une baisse du nombre de joueurs qui arrivera fatalement. Ce n'est pas parce que le jeu est mauvais ou quoi. C'est toujours pareil. Pendant la hype, il y a toujours énormément de gens, de curieux et tout. Après, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que le jeu n'est pas fait pour eux, etc. Et peut-être, ils vont arrêter le jeu, etc. Bon, ok. Et donc, on est parti du principe que c'était une stratégie de la part d'Amazon de faire ça pour ne pas créer trop de serveurs qui se vident. C'est-à-dire, sur, on va dire, les 5 serveurs, bon, 7 maintenant, mais on va dire, les 5 serveurs FR, eh bien, si jamais il y a un serveur qui se vide, peut-être qu'ils vont le déverser sur un autre serveur du groupement. C'est-à-dire, un autre serveur FR. Et comme ça, au moins, il n'y aura pas de conflit de pseudo, il n'y aura pas plusieurs persos, etc. Vu qu'il n'y a qu'un perso, eh bien, hop, on migre deux serveurs ensemble, ça ne pose pas de problème. Et puis, à terme, s'il y a de moins en moins de joueurs, eh bien, les 7 serveurs FR, peut-être qu'il n'y en aura plus que 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Encore une fois, moi, je lui souhaite qu'il marche, le jeu, mais admettons, si jamais ça baisse, et comme ça, il n'y aura pas de problème. Et moi, je pense, en tout cas, on pense que c'est pour ça. Si c'est le cas, ça peut faire sens. Mais c'est quand même dommage comme limitation parce qu'on ne peut pas trop re-roll sur un autre serveur FR et c'est dommage. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Après, évidemment, moi, je suis très très content de jouer au jeu. Je suis très content qu'il sorte enfin. Mais je vous avoue que pour moi, la date n'était pas vraiment propice. J'aurais vraiment aimé qu'il sorte le 20... Non, c'était quoi ? Le 31 août, je crois ? Parce que là, le 23 septembre, est sorti Diablo 2 Resurrected et autant dire que je m'amuse comme un petit fou sur Diablo 2. C'est l'un de mes jeux de mon enfance. C'est un peu comme WoW Classique pour moi. C'est un jeu sur lequel je m'éclate. Actuellement, je suis en train de continuer à stuffer mon barbare et tout. Et là, d'un coup, il y a New World qui arrive et New World, j'ai vachement envie d'y jouer aussi. Donc, je me retrouve face à ce dilemme. J'ai envie de jouer à New World. J'ai envie... Oh la vache, c'est beau là. L'eau, elle est tellement bien faite dans ce jeu. J'ai envie de jouer à New World. J'ai envie de jouer à Diablo. C'est compliqué. Je vous avoue que c'est compliqué. Je vais essayer de faire un peu des deux, mais oh la vache, c'est pas facile du tout. D'autant plus que ces deux jeux qui demandent un temps infini, Diablo, pour le stuff, pour la monter au niveau et puis New World parce que c'est un MMO où il y a beaucoup de choses à faire. On est sur un sandbox où il y a plein d'activités et moi, il y a plein de choses qui me plaisent. On y vient. Transition parfaite. Qu'est-ce que je vais faire sur ce New World et qu'est-ce que je vais prioriser ? Quels sont mes objectifs ? Comme je vous l'ai dit, moi, mon objectif sur New World, c'est pas forcément de faire de vieux os sur le jeu. Je commence pas ce jeu en me disant ok, j'ai envie d'y jouer le plus longtemps possible, pendant des mois, pendant des années. Oh non, non, je me prends pas la tête du tout. La bêta m'a séduit, on va dire tout simplement. Elle m'a plu et puis je me suis dit bah vas-y, let's go quoi. On va y jouer, on va se faire notre petite aventure, notre petite épopée. C'est-à-dire que je vais pex, je vais être dans l'exploration, voilà ce que je suis en train de faire. Je vais découvrir le jeu, je vais faire les quêtes, je vais monter mes petits métiers tranquillement, je vais faire un petit peu de PVP, que ce soit des BG, des guerres de territoire, etc. Je vais tout simplement profiter du jeu avec tout ce qu'il a à offrir. Et puis, une fois level 60, c'est à ce moment-là que je prendrai une décision et que je verrai tout simplement si j'ai envie de continuer ou pas. Voilà. Je vais pas me prendre la tête, je vais jouer et on verra au 60 ce que je vais faire. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les métiers, c'est quelque chose qu'il va falloir que je pense à monter en même temps que mon perso et je vais pas attendre la fin. J'ai vraiment envie de jouer tranquille. Je vais pas rush les niveaux, je vais monter tranquille mes petits métiers. Donc d'ailleurs, en parlant des métiers, qu'est-ce que je vais favoriser comme métier ? Je ne sais pas encore totalement, mais je pense que je vais me concentrer sur fabrication d'armure et d'armes ainsi que joaillerie. Alors oui, la cuisine aussi, ça va monter tout seul. L'ameublement, je compte le faire pour l'housing, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup. L'housing, moi, ce qui va le plus m'intéresser dans le jeu, c'est les métiers. L'housing et le PVP. Voilà. Donc, je vais passer du temps entre tout ça. Le PVE, je vous avoue, sur ce jeu, bof. Moi, ça ne me tente pas des masses. Donc, l'ameublement aussi, je le montrais, mais d'abord, fabrication d'armes, d'armure et c'est tout. Après le reste, ça va avec. Donc, je vais me concentrer sur ça, puis la joaillerie, puis l'ameublement et puis la cuisine, ça se fera tout seul. Je pense que je vais partir sur ça. Et puis, pour ce qui est des armes, et oui, parce que les armes, c'est ce qui va déterminer un petit peu comment on va jouer. C'est un peu l'archétype notre classe, finalement. Eh bien, pour ce qui est des armes, je pense que je vais partir sur ce que vous venez de voir. Déjà, regardez, moi, les bonnes grosses haches de bataille, ça, ça me cause dans les jeux vidéo. Donc là, évidemment, la petite Hachette, en fait, quand j'ai joué tout simplement à la bêta, deux armes qui ont particulièrement attiré mon attention, Hachette, Musquette. C'est les deux armes que j'ai le plus aimé, tout simplement. Maintenant, ce n'est pas forcément des armes qui collent parfaitement ensemble comme moi, j'ai envie de les jouer. Parce que si, on peut faire un build avec ces deux armes, mais pas comme moi, j'ai envie de les jouer. Donc là, je suis en train d'hésiter. Déjà, la Hachette, c'est sûr, c'est mon arme principale. J'hésite à la faire marcher avec la H double. C'est deux armes qui se complètent bien. Elle se scale les deux sur la force. La H, justement, pour des gros AOS, je trouve ça très fort aussi bien en PvE et pourquoi pas même en PvP où il y a des compétences qui vont être, ma foi, Hachette plus H double. Mais j'hésite à faire Hachette et Arc pour la, comment on appelle ça, la vitesse de déplacement, etc. Donc vraiment, je suis encore en pleine hésitation du côté du build. Mais tout ce que je sais, c'est que la Hachette sera mon arme principale. Donc dans l'idée, voilà comment ça va se passer pour moi. C'est-à-dire, petit leveling tranquille où je vais varier les activités. Je vais faire des petites quêtes. Je vais faire des quêtes de factions pour tout simplement avoir tout un tas de jetons et me stuffer. Je vais faire de temps en temps les quêtes PVP parce que c'est cool. Franchement, le PVP sur ce jeu, bon, on peut jouer sans faire de PVP mais on passe à côté quand même d'une bonne partie du jeu. Donc moi, je vais jouer le jeu. Je vais faire aussi du petit PVP. Bref, varier les activités pour monter le leveling. Accorder beaucoup de temps et d'intérêt au métier puisque généralement dans les MMO, ce que je fais moi, c'est que les métiers, je ne les monte pas forcément pendant le leveling. Je les monte toujours après. D'abord, je monte niveau max et seulement après, je m'occupe des métiers. Là, je vais le faire en même temps. Donc ça va peut-être me faire perdre du temps. Ce n'est pas grave. Je vais complètement le faire en même temps mais ma foi, voilà, c'est comme ça que je vais prendre mon plaisir. Voilà, voilà. Donc en tout cas, vous avez compris l'idée, vous avez compris les grandes lignes de ce que je compte faire sur le jeu. Vraiment tranquille, vraiment chill et puis je pense que ça va très bien se passer. Et d'ailleurs, tous les après-midi, je vais live le jeu sur ma chaîne Twitch. Donc je vous mets évidemment le lien dans la description si jamais vous voulez nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir. Si jamais vous avez des questions sur le jeu, si jamais, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens dans le chat qui connaissent très bien le jeu. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Vous pouvez passer, ce sera avec grand plaisir, tous les après-midi. Donc voilà, en gros, pour cette première vidéo, simplement pour planter un petit peu les bases. Et puis évidemment, moi, je vais continuer à jouer, à découvrir des choses. Peut-être que je vous montrerai en vidéo ma première grosse bataille PVP. Pourquoi pas mon premier donjon aussi que je ferai. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne. C'est aussi pour vous que je le fais. Donc n'hésitez vraiment pas. Est-ce que vous voulez voir plus de PVE, de PVP ? Est-ce que vous voulez des tutos, notamment sur les métiers, sur, je ne sais pas moi, les ressources peut-être, pourquoi pas ? Comment récolter telle ou telle ressource ? Bref, la parole est à vous dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Et puis pareil pour Diablo. Je ne vous ai pas posé la question, mais si jamais vous voulez avoir des vidéos sur Diablo 2 Resurrected, j'y joue aussi pas mal ces temps-ci. vous n'hésitez surtout pas. Ok les petits potes ? En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo. Je vous souhaite évidemment une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un max de vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada